Notre ami Roger Carucci a commis un rapport sur le droit d'asile et donc on sait que la France est le premier pays européen en termes de demandeurs de droit d'asile et on estime à plus de 40 000 le nombre de déboutés du droit d'asile. Alors la question c'est comment lutter contre ce phénomène ? Faut-il remettre en cause le droit d'asile ou suffit-il de réformer les procédures pour éviter les habits ? Et puis mon cher Roger, la réforme préparée par Manuel Valls est-elle vraiment une réforme du droit d'asile ? Pour répondre à ces questions, vous l'avez reconnu, Roger Carucci, sénateur des Hauts-de-Seine. Allez, il paraît qu'il faut faire d'abord, cher Hervé, il ne fait pas attention donc c'est le moment où jamais, voilà, non mais c'était juste pour... C'est bien, ça dérape. Et quand je dis ça dérape, parce que tout à l'heure en termes élégants on a dit il y a des problèmes. Non, il n'y a pas de problème, c'est la cata, c'est que plus personne ne contrôle rien, c'est que plus personne ne sait où on en est. Sur le droit d'asile, droit d'asile auquel nous tenons tous, sincèrement, lorsque nous recevions dans ce beau pays de France des gens qui étaient persécutés sous Staline ou persécutés par Mao ou persécutés par des dictatures militaires en Amérique du Sud, personne ne disait rien en France. On était même plutôt, merci madame, on était même plutôt flattés que ces gens choisissent la France. Pourquoi ? Parce que c'est la tradition française, depuis deux siècles, de dire ceux qui sont persécutés, ceux qui du fait de leur conviction religieuse, ceux qui du fait de leur conviction politique sont torturés, sont massacrés, sont persécutés, ceux-là, la patrie des droits de l'homme peut les accueillir. Très bien. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est devenu en vrai, le droit d'asile ? Ça n'a plus rien à voir avec les persécutions. Sur l'année 2013, nous aurons globalement 75 000 demandeurs d'asile. Nous en avions 65 000 l'année dernière, nous en avions 55 000 l'année d'avant et en réalité nous en avions à peu près 30 000 il y a une dizaine d'années. Le problème, c'est que le droit d'asile est devenu aujourd'hui la filière de substitution de l'immigration économique. C'est extrêmement simple. Vous venez de n'importe quel pays, vous arrivez en France, vous ne dites pas « je suis un immigré et donc je veux me soumettre à la législation sur l'immigration », vous dites « asile ». On vous dit « mais qui vous êtes vous ? » Vous dites « asile ». Asile ? Je suis persécuté. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'on vous dit « mais vous n'êtes quel pays ? » Et vous dites par exemple « du Bangladesh ». On vous dit « mais il n'y a pas de dictature au Bangladesh ». « Ah, vous ne connaissez pas mon village ». Et on se retrouve dans des situations, parce qu'on est dans une hypocrisie, mais alors au-delà de tout, il y a, vous allez voir l'hypocrisie, on définit des pays dits sûrs. C'est ça la vérité. On dit « il y a des pays dits sûrs ». Alors par exemple, l'Allemagne. On vous dit « non, quand même, non ». Si vous venez d'Allemagne et que vous dites « droit d'asile », « non, non, c'est trop, non, non, non ». Mais dans cette liste des pays dits sûrs, on en met le moins possible. Résultat des cours, vous avez plein de pays où il y a la démocratie, où il y a des élections, où il y a des parlements, ce qui n'est pas une garantie, c'est vrai, mais bon, où il y a ce que vous voulez, où il y a la liberté de presse et tout, mais ils ne sont pas dans les pays dits sûrs. Et comme on a du mal à réviser, ben on ne sait plus bien. Alors il y a des pays européens, l'Albanie. L'Albanie, alors d'accord, on dit l'Albanie, oulala, l'Albanie, avec le passé qu'elle a eu, d'accord, mais enfin aujourd'hui, c'est une république, aujourd'hui elle n'est plus dans le bloc soviétique ou ex-soviétique, aujourd'hui il y a des élections, aujourd'hui il y a un président de la République, il y a un parlement, il y a une opposition, il y a une presse, mais ça ne fait rien. Elle n'est toujours pas dans les pays dits sûrs. Donc si vous êtes Albanais, et que vous arrivez en France, je ne citais pas Léonarda, mais bon, Léonarda ou les autres, vous arrivez, vous dites droit d'asile, vous rentrez. Une fois que vous êtes rentré, quand vous êtes les 75 000, vous commencez par aller devant, alors des associations, la préfecture, est-ce qu'on vous donne le droit au logement, pas le droit au logement, et puis après il y a l'OFPRA, l'Office français, qui va traiter votre dossier, il met 9 mois à 1 an. C'est comme ça. Dès que vous avez fini votre année, faites un recours. Vous avez 12, 15, 20 associations, subventionnées d'ailleurs par l'État, pour vous pousser à faire des recours. Vous refaites un recours, ça dure un an. Vous êtes là au bout de 2, 3 ans. Et on dit, parce que c'est ça le comble, si on me disait, mais non, après études, après recours, tous ces gens vont avoir le droit d'asile parce qu'ils sont vraiment persécutés. Mais pas du tout. Parce que finalement, le traitement qui est fait est à ses objectifs. En vrai, on refuse le droit d'asile à 80 à 85 % de tous ceux qui le demandent. 85 % de refus, y compris après les recours. Donc, en vrai, sur les 75 000 de cette année, vous allez avoir grand maximum 15 000 personnes qui vont recevoir le droit d'asile. Le problème, c'est que les autres ne partent pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le droit d'asile est devenu la première fabrique d'immigrés sans papiers lorsqu'ils sont déboutés du droit d'asile, qu'ils n'ont plus de voie de recours, mais qu'ils restent sur le territoire. Nous fabriquons nous-mêmes, par un système fou, nous fabriquons nous-mêmes aujourd'hui 40 à 50 000 sans papiers chaque année. Et ne rêvez pas. On peut nous dire, ah, mais on a 7 217 arrêtés de retour. Voilà, très bien. Combien y en a d'exécutés ? Presque pas. Quelques centaines de départs chaque année. C'est tout. Quelques centaines. Quelques centaines, ça veut dire qu'en réalité, on a un système complètement aberrant. Une fois que vous êtes rentré sur le territoire national, vous y restez. Et vous êtes même après sans papiers, puis vous attendez 3 ans, 5 ans, puis après vous faites une demande de régularisation, etc. On a un système qui est débile. Pourquoi ? Parce que les vrais demandeurs d'asile, les vraies personnes persécutées, les vrais types qui ont été torturés ou qui sortent de prison, ils sont traités dans la masse. Donc on a dénaturé le droit d'asile parce que ceux qui en ont réellement besoin, qui devraient réellement avoir la protection de la République, ne l'ont pas. Et ceux qui ne détournent en faisant du droit d'asile de l'immigration clandestine en profitent. Voilà. Alors, ça a un coût faramineux parce que naturellement, une fois que vous êtes là, il faut vivre. Alors on a 20 000, bientôt 24 000 places dans ce qu'on appelle les CADA, c'est-à-dire les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, pour qu'ils y habitent. Mais on n'en a que 24 000. Si vous avez 75 000 personnes, les préfectures payent l'hébergement d'urgence dans des hôtels, etc. pour tous les autres. Si on ne peut pas vous donner un habitat en CADA, donc dans ce qui existe, vous avez en plus des allocations. Très bien. Mais en vrai, les préfectures payent en gros 300 millions à 400 millions d'euros par an sur l'ensemble du territoire en hébergement d'urgence. Vous avez pas loin 300 millions d'allocations. Vous avez évidemment le coût des CADA elles-mêmes, puisque il y en a 24 000 qu'on est en train de construire, le reste à gérer. Vous avez évidemment le fonctionnement de l'OFPRA. Vous avez évidemment le fonctionnement des cours d'appel. Et vous avez évidemment, pour tout ce beau monde, l'aide médicale dont on parlait tout à l'heure. Aide médicale qui coûte cette année probablement 800 millions d'euros, 1 milliard l'année prochaine, et où on a supprimé le ticket modérateur. Nous, on avait mis un ticket modérateur jusqu'en 2011, c'était 110 euros. Ils sont arrivés, ils l'ont baissé une première fois. Puis là, ils ont carrément tout supprimé, ce qui fait qu'à partir de 2014, tout le monde y a accès gratuitement. Le résultat des cours, c'est qu'en vrai, en vrai, le droit d'asile, je l'ai dit à Manuel Valls avant-hier, puisqu'il a eu l'amabilité de recevoir à Christian Jacob et Jean-Claude Godin pour parler de ça, je veux dire, en vrai, ça coûte 2 milliards. Voilà. Ça coûte 2 milliards pour au final dire qu'on a réellement droit au droit d'asile, 10 000. Ça fait peut-être très cher pour 10 000. Alors maintenant, il faut arrêter. Il faut arrêter les frais. Enfin, ce pays ne peut pas aller comme ça, à volo, avec des frontières ouvertes, avec... On est quoi, nous ? Distributeur à monoprix ? Non. Ce n'est pas le monoprix. On ne vient pas ici, tiens, tu as gagné, tu as tiré la carte chance, allez hop, vas-y, ramasse, puis tu vas avoir des allocations. Mais c'est quoi ça ? C'est quoi ce monoprix ? Non mais dites. On ne peut pas. On ne peut pas. On aurait trouvé des gisements de pétrole et des mines d'or partout, on serait couverts d'or, on n'aurait pas de dettes, on aurait tellement de fric qu'on ne saurait plus qui payer. Bon, très bien. Mais bon, si vous en avez trouvé, vous prévenez Hollande. Bon. Mais, franchement, on n'a pas. Donc, comme on n'a pas d'argent, qu'on est endetté, on va peut-être prendre des mesures. Alors, les mesures, elles sont simples. Le premier élément, c'est de faire en sorte qu'un seul pôle public, d'accueil entre l'OFPRA, les préfectures, l'Office français d'immigration, etc. Il faut qu'il y ait un bloc qui dise, quand les gens arrivent, dans les 15 jours, oui, monsieur, madame, vous correspondez manifestement au droit d'asile, on va traiter votre dossier. Non, monsieur, madame, vous ne correspondez pas au droit d'asile, vous partez. Vous ne rentrez pas sur le territoire, vous êtes dans les zones d'accueil, vous partez. C'est tout. Parce que, sinon, ça explose. De toute façon, une fois que vous êtes à l'intérieur du territoire. Pour une raison simple et humaine que je comprends, c'est que si on vous laisse le temps des recours, deux ans, trois ans, vous avez scolarisé les enfants, vous habitez bien quelque part, vous avez un job, vous avez des amis, vous avez des relations, vous créez un tissu. Vous ne pouvez pas vivre quelque part trois ans sans avoir d'attache, sans avoir forcément... Mais alors, le vrai sujet humain, ce n'est pas de dire aux gens, écoutez, si vous n'avez plus le droit d'asile, si vous êtes débouté, vous allez vous cacher pendant trois ans, cinq ans, pour être ensuite régularisé. C'est de leur dire, vous arrivez sur le territoire, vous nous demandez le droit d'asile, on vous dit, madame, monsieur, vous ne correspondez pas au droit d'asile dans le pays, donc on est désolé, vous repartez dans votre pays d'origine, vous voyez si dans un autre pays, vous pouvez vous demander le droit d'asile, mais pas chez nous. Si vous correspondez au droit d'asile, parce qu'effectivement, vous êtes dans un pays dictatorial, vous avez été persécuté et tout, rentrez. Et là, on vous protège et on vous assure. Et je préfère un pays et une démocratie qui aient le courage de dire, quand vous avez été persécuté, on vous garantit la protection, qu'un pays qui dit, on ne sait plus où on en est, vous rentrez tous, après on ne sait plus comment vous faire partir, et on ne protège personne. Parce qu'en réalité, c'est ça. Et la réalité, c'est que maintenant, il faut prendre des mesures. Il faut prendre des mesures, évidemment, qu'au terme de la première étude, on ne peut pas laisser les allocations. Parce qu'il y a des gens qui, après les neuf mois de l'offre-probre, après l'année des recours, trouvent un argument supplémentaire, refont un recours, récupèrent encore l'allocation. Et ça peut durer trois ans, quatre ans, il n'y a pas de délai. Tant que vous êtes là et que vous êtes en situation de recours, de traitement de dossier, il faut qu'on vous verse une allocation. Non mais dites, pourquoi il partirait ? Mais bon, à un moment, c'est pas, sincèrement, c'est pas qu'on soit inhumain. C'est qu'on dit, ceux qui en ont réellement besoin, on n'est pas capable de les traiter correctement. On n'est pas capable de les recevoir correctement. Et tous ceux qui détournent les procédures pour en faire une filière d'immigration économique, eh bien en réalité, font que le système est saturé, à bout de souffle, ne fonctionne plus, et qu'à l'arrivée, ils deviennent des immigrés clandestins. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé pour le droit d'asile, massivement, vous avez après 40 000, 50 000 clandestins supplémentaires chaque année, dont on ne sait pas comment on peut les traiter correctement, puisqu'après, ils ont droit à l'AME, etc., à la scolarisation, mais on ne sait pas. Et puis après, vous avez des gouvernements qui ne savent plus s'il faut faire de la naturalisation, de l'intégration, des régularisations, mais on se crée nous-mêmes, l'usine à créer les problèmes. Donc on peut peut-être fermer cette usine-là. Voilà. Il ne faut pas supprimer le droit d'asile. Il faut le restreindre, l'encadrer, et faire en sorte qu'il soit maintenant à la disposition de l'État, parce qu'après tout, c'est un pouvoir régalien de dire qui a le droit de rentrer sur le territoire national. Je finis juste par un mot. Il y a une chose qui me scandalise, et je l'ai redit à Valls, bon, ça ne dépend pas que de lui, c'est qu'on a une politique migratoire, enfin, on n'a plus de politique, ça vient, c'est au fil de l'eau, mais en parallèle, le chapitre sur lequel on réduit les crédits d'État et on réduit la capacité, et ça, c'est un vrai scandale, c'est l'Office français d'immigration et d'intégration, c'est-à-dire que les crédits qui sont donnés à cet office pour apprendre le français, pour faire de l'instruction civique, pour apprendre l'accès à la société française, à ceux qui rentrent sur le territoire national, ces crédits-là, en revanche, sont en réduction sensible. C'est-à-dire qu'on laisse rentrer de plus en plus de gens sur le territoire national, et on donne de moins en moins de moyens pour les intégrer, pour leur apprendre le français, et pour faire en sorte qu'ils puissent se débrouiller de la société française. Quand vous n'êtes pas capable d'intégrer, et bien alors, vous réduisez l'entrée aux frontières.